Maintenant nous allons parler de comment va se terminer ce cycle de 6000 ans. Nous savons pertinemment que c'est clair qu'il y a une période qui s'appelle Yemotamashiach, le temps messianique. Alors bien sûr, je pense que chez beaucoup de gens c'est pas clair et ils s'imaginent que c'est dans le septième millénaire, or c'est faux, pas du tout, c'est avant. Alors pour bien comprendre cette période messianique, je vais ramener les deux opinions qui ont l'air de se contredire dans l'Agmara. Est-ce que, que se passe-t-il, comment se passe-t-il et que se passe-t-il avec la venue du Mashiach, donc du Messie ? Alors d'abord, comment il vient ? Il y a différentes opinions, mais qui sont toutes justes. Il y a différentes possibilités. Soit qu'il y a un avis, le prophète Elivien, et prépare le peuple, soit que ça vient de manière soudaine. Il y a des preuves à tout cela, puisque dans l'Agmara on parle d'un Kohen, comment peut-il boire du vin ? Peut-être que tout d'un coup le Mashiach arrive, il est là à Yerushalayim, il va courir à la vieille ville pour travailler, mais il a bu du vin, or il faut attendre un certain laps de temps pour travailler au Temple, tant que le vin soit passé et qu'il soit évacué du corps. Bon, il y a des réponses à cela, mais on voit qu'il y a une possibilité de manière subite. Ça c'est dans la manière dont il viendra, et la première chose c'est d'abord il vient, ensuite il va s'occuper, c'est une étape ultérieure, de rassembler ceux qui sont encore en dehors des Reds Reds, donc en exil, pour les faire venir, et ensuite il y a la triatham etim, la résurrection des morts. Maintenant, est-ce que le Bétamigdash est avant le rassemblement des Juifs de l'exil ? Il y a aussi là-dessus deux opinions, et dans le passage où il est dit « Bonne Yerushalayim Adonai, Nithé Yisraeli Khanes » Donc « Bonne » c'est-à-dire que d'abord le Bétamigdash descend, ensuite « Nithé Yisraeli Khanes » ça veut dire que tous ceux qui se trouvent en dehors seront ramenés, et ensuite a refait l'Ijbourelèv, il va guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est les endeuillés, ça veut dire que la troisième étape c'est la résurrection des morts. Donc en fait, il y a ces différentes étapes, et il y en a qui disent « Bonne Yerushalayim Hashem » à quel moment on vient descendre dans le temple ? Quand il y aura eu d'abord le rassemblement des Juifs de l'étranger ? Ces deux opinions non plus ne se contredisent pas, il faut le savoir qu'on a deux catégories de personnages qui se trouvent en dehors des Retsreels. Il y a des gens qui ont une envie folle de venir, et qui malheureusement, leur situation financière les en empêche. Ils ont vraiment envie, ils font de tout, et ils n'ont pas de moyens de pouvoir mettre en pratique ce désir, cette volonté. Il y en a par contre qui ne manquent de rien, mais qui préfèrent rester où ils sont. Dans tous les cas, pour bien comprendre les choses, je vais vous citer les paroles du Ben Yishraï, dans son commentaire sur l'Agmara de Sanhedrin. Alors, en ce qui concerne le Mashiach, d'abord, avant d'arriver au Ben Yishraï, il y a deux opinions. Celle de Shmuel d'un côté, et toutes les autres d'un autre. Shmuel dit, attention, la venue du Mashiach, il n'y aura rien d'extraordinaire qui va se passer. La vie va continuer normalement. La seule chose, c'est qu'on ne sera plus assujetti aux nations. On sera tous là, réunis. Or, dans plusieurs autres endroits dans l'Agmara, on nous parle de choses extraordinaires, qui paraissent vraiment bizarres, qu'une femme accouchera tous les jours, que le pain poussera sur les arbres. Des choses qui paraissent vraiment bizarres. Et là, là-dessus, on aura besoin du Ben Yishraï, on va voir comment il va expliquer cela. Donc, on est en contradiction des opinions, et de nouveau, il n'y a pas de contradiction. Alors, pour comprendre, pour qu'il n'y a pas de contradiction, et là, j'utiliserai un autre livre du Ben Yishraï, qui s'appelle le Rav Pe'alim, et dans lequel, à part, c'est un livre de questions et de réponses d'Allah al-Achik, mais également des questions un peu kabbalistiques. Et là, dans son livre, on va tout de suite voir comment il explique les choses. Mais, avant de venir à ce qu'il écrit ici, je vais vous citer un autre passage de ce même auteur, Rabbeinu Yosafra, le Ben Yishraï, sur son commentaire sur l'Agmara. L'Agmara, dans Maserhe de Sanhedrin, donc, dans Perek Khelek, à la fin de Sanhedrin, l'Agmara a dit, il y en a un qui dit, la période messianique, c'est 7000 ans. Il y en a un qui parle de 40 000 ans. C'est quelque chose qui ne va pas. Et alors là, le Ben Yishraï dit, attention, c'est évident que la période messianique est à la fin du 6e millénaire. C'est une partie du 6e millénaire avant d'arriver au 7e millénaire qui est après la période messianique. C'est-à-dire que le Mashiach, la période messianique, est dans notre millénaire. Et là, le Ben Yishraï nous dit les mots suivants. Même s'il restera du 6e millénaire 300 ans ou 200 ans, il ne le dit pas par hasard, il fait bien ses comptes. Il veut dire que dans le centenaire dans lequel nous sommes actuellement, puisque nous sommes en 5779, donc nous sommes vers la fin de ce centenaire. Donc, selon le Ben Yishraï, ce n'est pas de lui que ça vient, ça vient déjà de Rav Moshe Cordoviro qui a écrit que la limite c'est en 5800. Ça, c'est la limite à laquelle il ne peut pas y avoir plus tard que cela pour que le Mashiach revienne. Ça se trouve dans le au Rahama sur le Zohar. Là-bas, c'est le Rav Moshe Cordoviro qui parle de cela. Et donc, je dis le Ben Yishraï. Même s'il restera 300 ans ou 200 ans du 6e millénaire, il y en a pour qui la jouissance va être à la hauteur de comme 7000 ans de jouissance. Il y en a pour qui ce sera comme 40 000 ans de jouissance. Ça veut dire que la manière dont chacun va pouvoir profiter de cette période-là va être différente. D'ailleurs, je vous dirai après pourquoi c'est différent. Et là, maintenant, donc, ce qui est clair, c'est que la période du Mashiach est avant le 7e millénaire et le 7e millénaire, c'est quelque chose d'autre complètement. Donc, maintenant, je vais vous citer ce que nous dit le Ben Yishraï là-dessus dans son commentaire où il parle de cela. Alors, je vais vous lire le texte et le traduire. C'est au milieu dans ce qu'on appelle Sodiye Charim, premier volume, et la réponse 17, Siman Yudzaïn. Je vous dis, au milieu de cette réponse-là, ce qui nous concerne, c'est par rapport à cela que je vais vous lire ce qu'il écrit. Tu dois savoir ce qui a fait comme erreur à abîmer, à entacher Adam Marichon et ceux qui sont venus après lui, leur réparation, oui, ne se finit pas avant la venue du Mashiach. ne pensez pas que tout est réparé pour que le Mashiach vienne. Pas du tout. Il y a des choses qui vont être réparées qu'après la venue du Mashiach. Je vais vous le dire, et là, il va rester des parties qui seront réparées après la venue du Mashiach. Pourquoi ? Il dit, tu sais bien qu'après la venue du Mashiach, les mitzvot sont toutes les mêmes, on doit continuer à faire les mitzvot normalement. Et il va y avoir même des sacrifices emmenés au Temple. Pourquoi ? Puisque le sacrifice est une réparation de la faute d'Adam et de la faute de chacun. Donc, c'est pour la réparation des âmes que c'est flé. Et sache que le Yézerara, le mauvais penchant, restera encore existant. Il y aura encore la récompense et la punition. Mais, étant donné qu'il y aura la puissance de la sainteté qu'il y aura dans le peuple d'Israël, c'est que les gens arriveront à surmonter leur mauvais penchant. Donc, ils n'arriveront pas à faire une faute intentionnée, mais, d'une faute non intentionnée, c'est un... Il y en aura qui le feront. Pourquoi il parle de cette tension ? Il faut savoir une chose que je voudrais rajouter en petite parenthèse. Le Zohar nous dit qu'au moment de la venue du Machiach, il va y avoir des gens qui vont aller s'unir aux nations pour nous combattre. Tous ceux qui ne veulent pas entendre parler de l'accomplissement des mitzvot, on en a malheureusement dans le monde, ici aussi, même en Israël, on a des gens comme Lapide, les Berman, des gens qui ont des... leurs opinions sont connues. Alors, il dit, le Zohar nous parle de ces gens-là, pas qu'ici, partout dans le monde, vont aller carrément s'unir à nos ennemis pour empêcher l'établissement d'un État alachique en Eretz-Israël. Ils iront s'unir et eux seront que les façons détruits. Ils seront anéantis quand le Machiach va finalement détruire tous nos ennemis. Eux feront partie de ceux qui sont également détruits. donc ne seront là que ceux qui n'avaient aucune antipathie à la Torah, même s'ils ne la faisaient pas, mais c'est par méconnaissance. Donc, c'est pour ça que lorsqu'ils verront la réalité des choses, ils feront très attention de ne faire aucune faute intentionnée. Mais étant donné qu'ils peuvent faire des choses non intentionnées, donc ils devront amener des sacrifices. Il explique que l'impureté, la pureté sera encore là. Il restera une partie des nations dans le monde. Alors, il dit attention, il nous prévient et tout cela sera jusqu'au moment de la résurrection des morts. C'est-à-dire qu'ici, le Béni-Shray vient répondre aux deux périodes dont on a parlé. Première étape, c'est que lorsque le Mâche revient, c'est juste qu'on n'est plus assujetti aux nations, tous les juifs sont en remnant des raids d'Israël et tout, mais rien ne change. Et ensuite, il dit après la résurrection des morts, il y a qu'il y a même chez la mitzvot, l'accomplissement des mitzvot sera comme Adam Marichon les appliquait avant la faute lorsqu'il était au Gan Eden. et là, à ce moment-là, les corps auront une nourriture, une boisson qui ne sera pas, n'auront plus besoin d'avoir des excréments, d'avoir des rejets, ce sera quelque chose de pur. Et là, va commencer à avoir lieu toutes ces choses dont il est dit, des choses spectaculaires qui ont l'air très loin de la réalité dans notre situation actuelle. Comme il dit, comme que la terre sortira des pains ou des vêtements et qu'une femme va accoucher tous les jours, il dit tout ça, il ne s'agit pas de choses pratiques, de physiques, c'est faux, c'est des images. Il dit bien que tu vas te dire, mais pourtant, il ne faut qu'un élève a posé la question à Rabban Gamliel, comment peut-on dire qu'une femme va accoucher tous les jours ? Qu'est-ce qu'il a fait à Rabban Gamliel ? Comme cet élève était un peu simplé, il voulait un peu comprendre, il a vu que c'était vraiment un niveau très simplé, donc pour lui faire comprendre l'image, il a amené une poule pondeuse qu'il a ouverte, il lui a montré à l'intérieur des petits oeufs minuscules et des petits points jaunes. Ça veut dire, tu vois, la poule peut pondre tous les jours, mais c'est une image qui dit bien le Benichraï. C'était juste pour calmer l'esprit de cet élève simplé. Il dit parce qu'il n'a pas voulu lui dévoiler le secret de tout cela. À ce moment-là, la nature va changer. Et là, je vais tout de suite après l'expliquer. Et c'est ça ce qu'ils ont dit aussi que lorsque les arbres sortiront des fruits tous les jours, que ce n'est pas dans la nature actuelle. Il dit dans cette nature qui va se changer. donc ce sera quelque chose de bien sûr aussi spirituel et il se passera des choses encore spectaculaires qu'on ne peut pas comprendre. Maintenant, écoutez bien. Lui, maintenant, le Benichraï va nous parler de l'étape qui suit. Et après que le peuple d'Israël vivra, après la résurrection, un nombre d'années que nous ne savons pas, ce ne sont même pas des années comme nous les vivons, ce sera c'est une sorte de temps mais qui est spirituel qu'on ne comprend pas et donc on ne peut pas comprendre. Il dit arrivera un autre moment encore nouveau qui sera encore une nouveauté qui sera bien après celle de la résurrection des morts et il explique que là, à ce moment-là, nos corps vont complètement un peu pas s'annuler mais ça veut dire qu'ils vont passer à quelque chose de complètement d'autres donc il appelle ça une sorte de bitoule et ils vont ensuite se renouveler d'une manière extraordinaire donc on n'a aucune idée de ce que ça peut être et cela, ce qui va rester de ces corps nous renouveler seront existants éternellement et il n'y aura plus après de changement bien sûr que ça sera de monter et de monter en monter et ainsi de suite et donc il est en train d'expliquer un peu les choses comment elles vont se passer alors pour bien comprendre un peu de quoi il s'agit parce que l'Agmara à la fin de Maserhet Makot nous parle de gens qui vont vivre très longtemps jusqu'à 200 ans même en fait cette période de 200 ans elle ne va pas être la même pour tout le monde je vous avais déjà dit qu'il y en a qui vont en profiter d'une manière ou d'une autre et là je vais vous citer le Rabbi Elimelech de Lijinsk dans son commentaire sur la Torah par Achat Kedoshim qui s'appelle le livre s'appelle le Noam Elimelech et là le Rabbi Elimelech de Lijinsk dit sur le Passouk ce verset parle de celui qui a lorsqu'on emmenait un sacrifice au Temple il faut le savoir que chaque sacrifice a un temps précis de combien de temps la partie de la viande qui doit être consommée par ceux qui ont emmené ce sacrifice quand c'est un sacrifice il y a une partie de la viande qui est consommée et c'est limité à deux jours maximum comme le Korban Shlamim mais si quelqu'un au moment où il emmène ce sacrifice dans sa tête il se dit moi la viande je la mangerai encore quelques jours c'est-à-dire en dehors du temps qui est toléré quand c'est marqué et ici il mangera le troisième jour c'est quelque chose qui est rejeté qui n'est pas accepté ce qui ne sera pas désiré et l'agmara dans ma séchette m'explique qu'il ne s'agit pas de manger réellement mais le fait d'avoir pensé à manger cette viande en dehors du temps ça rend ce sacrifice non valable il faut le brûler il est jeté il est rejeté bon ça c'est le Pshat du Paso c'est l'interprétation de cette loi de la Torah mais là Rabbi Limelech parle d'autre chose il dit écoute bien lorsque le machère vient il dit tous ceux qui dans la vie ont appliqué la Torah et les mitzvot attention il ne parle pas de ceux qui ne l'ont pas ceux qui l'ont appliqué mais au fond d'eux-mêmes qu'est-ce qui comptait dans la vie qu'est-ce qui était le plus important dans la vie c'était tout ce qui est le bien-être matériel l'essentiel n'était pas le service d'Hachem mais leur essentiel chez eux c'était le bien-être matériel et d'ailleurs ça me rappelle qu'un jour dans un collègue où j'étais ça fait très longtemps et j'avais été très choqué de cela d'un collègue le man dont ses origines étaient d'Europe centrale ses parents sa famille et qui m'avait dit des paroles très dures pas à moi ça veut dire des paroles qui paraissaient dures il avait même été un peu loin dans ses paroles je comprends pourquoi malheureusement on a eu Hitler et lui venait d'une famille pratiquante et il m'a dit mais sache une chose on était pratiquant mais le plus important dans la vie c'est que tu es une belle maison une belle femme et beaucoup d'argent c'est ça ce qui compte si tu n'as pas ça tu es un raté tu es un nul tu ne vaux rien du tout il était choqué de voir leur conception de la vie qu'ils étaient tellement terre à terre attachés donc c'est de cela que parle alors qu'est-ce qui nous enseigne le Rabbi El-Emer de Lijinsk j'ai beaucoup cherché à trouver l'origine de ce qu'il dit il y a un livre qui s'appelle Tuva Aretz qui a été écrit par le Rav Shapira un grand mécoubat bien avant le Rabbi El-Emer de Lijinsk qui dit quelque chose un peu de semblable mais pas dans les mêmes termes que lui c'est la seule source que j'ai retrouvée à ce que dit Rabbi El-Emer mais lui il ne l'a pas inventé il l'a vu dans des écrits il dit à ce moment-là le Mashiach quand il est là il va dire donc sa voix va être sûre va être entendue de tout le monde il sera quelque chose de divinité presque et il va dire tous ceux qui veulent de l'argent viennent avec moi il dit il les emmène de Yerushalayim au bord de mer de Yafo et là vous savez que dans les mers d'après tous les scientifiques tous ceux qui ont fait des recherches là-dessus ce qu'il y a comme bateau englouti avec des trésors représente je ne sais plus combien de fois toute la richesse qu'il y a sur le globe terrestre c'est-à-dire d'après ce qu'ils savent en histoire sur certains bateaux qui portent transportés des lingots d'or des pierres précieuses et tout il y a eu des études qui ont été faites là-dessus et donc ils ont une estimation qui est faramineuse et là le Mashiach il arrive donc à Yafo et donc tous ceux qui voulaient de l'argent l'ont suivi et il fait quelque chose il donne l'ordre à la mère de rejeter tous les trésors qu'elle a sur la terre qui est à l'entrée de la ville de Yafo ici et naturellement eux voyant une si grande quantité de pierres précieuses et tout tout le monde se jette là-dessus ce n'est pas tous tous ceux qui sont venus là-bas se remplissent les poches prennent un maximum et on repart à Yerushalayim et là quand il revient à Yerushalayim il annonce maintenant il y a un cours au Gan Eden de la bouche d'Akadosh Baruch Hu et là le Mashiach se met à voler et tous les tzadikim qui ne sont pas allés à Yafo commencent à avoir comme des ailes et peuvent se mettre à monter et tous ceux qui sont allés ils se sentent lourds ils n'arrivent pas ils jettent tout ce qu'ils ont sur eux et ils n'arrivent toujours pas à décoller et ils s'adressent au Mashiach ils lui disent et nous et nous ils sont nombreux il leur dit mais vous ce qui vous intéressait dans la vie c'était l'argent alors voilà restez avec l'argent bon et il dit qu'il explique cela sur ce passout dont je vous le disais pour que ça je vous donnais la référence pour que vous puissiez le voir en fait ça ne veut pas dire qu'ils vont rester terminement ici mais c'est ce que je veux dire c'est que cette période transitoire elle est si longue parce que justement on doit se métamorphoser on doit changer de matière et devenir spirituel et donc ça va se passer par étapes et chacun en fonction de ce qu'il est ça veut dire à part ceux qui seront complètement éjectés rejetés qui n'auront aucune chance ou comme c'est marqué dans le Tikkun Azua que tous ceux qui empêchent c'est-à-dire des gens du peuple d'Israël qui veulent empêcher le peuple d'Israël de s'installer partout en Erette Israël ils sont appelés le Arevram et eux sont complètement éjectés ça veut dire aussi bien toute la gauche israélienne mais dans certains fous furieux qui ont l'air d'apparence religieuse mais qui sont apparemment un peu qui ont des problèmes je pense je ne sais pas quel genre de problème psychique ou psychologique qui ont trouvé toutes sortes de bêtises pour justifier leur attitude négative qui compte la Torah et c'est marqué dans le Tikkun Azua Tikkun Kafalef que la Shekhina les éjecte maintenant je ne parle pas de cela je parle même de ceux qui n'avaient pas vous voyez aucun mal à ce qu'il y a des juifs qui s'installent partout en Erette Israël mais qui pour eux la principale dans la vie c'était comme je vous dis les valeurs de la matière alors il leur faudra du temps pour que ils puissent finalement passer à l'étape d'après c'est à dire que avant qu'arrive la fin du 6ème millénaire où finalement il se passe quelque chose sur le globe terrestre dont on n'a pas idée qui est appelé Harouf détruit mais qu'est-ce que cela veut dire je ne sais pas comme j'en ai parlé déjà donc il y a cette période transitoire qui va être pour certains très vite pour d'autres plus lent et c'est pour cela maintenant vous allez comprendre ce que dit Rachid dans le traité de Souka page 41 au 1er versant que le 3ème temple descend du ciel il est spirituel bon les paroles de Rachid se trouvent dans le Tikkun Azuar également que le 3ème temple en fait le 3ème temple est un peu la force la lumière qui va aider à ce que les gens se fassent ce changement de la matière au spirituel mais c'est qu'une première étape puisque comme on l'a vu dans le Béni Chraï que finalement il y aura et ça ça sera bien plus tard après la résurrection des morts qu'il va se passer des choses il y a encore des changements au niveau de cette matière c'est-à-dire que de la changer de la matière dans laquelle nous sommes à du spirituel se fera petit à petit mais après il va se passer une sorte de somnolence dans laquelle il va y avoir carrément une transformation des corps c'est ce que nous a expliqué le Béni Chraï donc en fait nous sommes en train d'approcher la fin des choses c'est-à-dire qu'il va se passer